Alors je voudrais vous présenter la société Scorchain. Alors déjà, quel problème est-ce qu'on tente de résoudre ? Alors sur la blockchain Bitcoin, on a en fait un gros problème, c'est qu'on va avoir du mal à retrouver qui va se trouver derrière les adresses pour lesquelles on échange les Bitcoins. Alors que du côté bancaire, c'était assez facile parce qu'on arrivait avec un joli dossier, on le donnait à notre banque, donc carte d'identité, preuve de domicile, etc. Et on pouvait ensuite ouvrir un compte, avoir une carte bancaire, des investissements et beaucoup d'argent éventuellement. Mais justement, Bitcoin a été conçu pour qu'on ne puisse pas faire ça, pour faire exactement le contraire. C'est-à-dire que l'argent est créé par mineurs. Chaque personne, indépendamment même du système Bitcoin, peut se créer des adresses. Ensuite, c'est qu'à partir du moment où les adresses vont venir, vont réceptionner des Bitcoin, qu'elles vont être intégrées à l'intérieur de la blockchain. Et même si jamais il y a plusieurs adresses qui appartiennent à la même personne, on n'est pas capable de faire le lien entre les deux. Donc là, vous voyez l'adresse 1, BJ2 et puis l'adresse 18, QX. On n'a aucun moyen de savoir si jamais derrière, il y a le même portefeuille ou pas. Alors que pourtant, la personne, c'est bien que c'est la même, que ça appartient à celui-là. Donc, comment est-ce qu'on va résoudre ce problème-là ? Eh bien, en fait, dans les transactions Bitcoin, on a des transactions d'entrée et d'autres transactions d'en sortir. Et donc, on va se retrouver avec toutes les adresses qui sont ici. Les transactions des adresses vont être vidées de leur contenu intégralement. Donc, on va devoir ajouter autant de transactions en entrant pour arriver plus haut que ce qu'on va vouloir faire sortir. Il se trouve qu'un petit peu comme quand on donne un billet de 20€ pour acheter une baguette à 1€, on va récupérer de la monnaie. Donc, il se trouve que, par exemple, ici, vous voyez qu'il y a une adresse en là qui vient récupérer 150 Bitcoin. Et il y avait un petit peu d'argent en trop. Donc, l'adresse qui se trouve en haut va récupérer cet argent qui est en trop. Et donc, cet argent qui est en trop va être utilisé dans une transaction suivante pour pouvoir être aussi agrégé à d'autres transactions pour pouvoir servir à un autre client. Grâce à ça, on va réussir à créer, en fait, des clusters et arriver à lever l'anonymité qu'on peut voir sur la blockchain Bitcoin. Donc, par exemple, ici, on peut voir les flux. Et vous voyez des adresses dont on n'a pas réussi à lever l'anonymité. Peut-être que les adresses qui sont avant, on peut arriver à lever l'anonymité. Et puis ensuite, on voit qu'ici, Poloniex, Paymium, Nucleus Market. On est capable d'agréger toutes ces adresses ensemble et de se dire, en fait, ces adresses-là, elles sont utilisées dans le même cluster d'adresses, dans le même regroupement d'adresses. Et donc, on sait que l'argent, eh bien, il est parti chez eux. Et il se trouve que des entités comme Tenium sont régulées. Et elles ont fait un chaos ici. Donc, on est capable de retrouver qui se cache derrière ces adresses et qui se cache derrière les comptes qui sont sur les plateformes. Donc, par exemple, ici, on peut voir, là, c'est un arbre beaucoup, beaucoup plus grand. Et nous, en fait, on maintient, en fait, ce gigantesque graphe. Et on est capable de suivre, si vous nous donnez une adresse, on est capable de le dire. En fait, cette adresse, elle provient du darknet, elle provient d'un exchange régulier, elle provient du mining, elle provient d'autres choses. Elle a été utilisée en même temps que d'autres adresses qui, elles, proviennent du darknet, par exemple. Donc, on peut se dire, parce qu'on n'utilise jamais une adresse toute seule, on peut très bien se dire qu'une adresse, en particulier, est propre. Mais que l'adresse qui a été utilisée en même temps, elle n'est pas du tout. Donc, il faut faire des alliés autour de ça. Donc, par exemple, ici, on est capable de... Donc là, on a l'entité distante. On est capable aussi de donner la balance actuelle, le nombre de Bitcoins qu'ils ont reçu, etc. Donc, il faut savoir que toutes les transactions qu'on peut faire sur la blockchain sont visibles. Donc, à partir du moment où on arrive à mettre des noms derrière ces transactions, on peut arriver à déterminer combien une entreprise a actuellement d'argent. D'ailleurs, ça permet de faire... Si on peut regarder ses concurrents dans le milieu Bitcoins, on peut s'amuser à faire ce genre de choses. et à faire des transactions avec nos concurrents pour pouvoir avoir la possibilité de savoir quel est leur bon fond d'adresse et combien est-ce qu'ils ont actuellement sur leur compte Bitcoin, grosso modo. Donc, ici, on a l'historique des balances de leurs clusters, le nombre de transactions. Et ici, on a les inputs. Alors, on peut voir qu'il y a... Tout ce qui est en gris, c'est des choses qu'on n'est pas capable de vraiment identifier. Par contre, on voit d'autres entrées qui sont vertes. Donc là, on va dire qu'il n'y a pas trop de problèmes. C'est des entrées qui sont régulées ou qui sont propres. Et on voit qu'il y a un petit rouge, c'est le mixing. Donc ça, c'est des gens qui ont fait exprès d'utiliser des systèmes de mixing pour pouvoir brouiller les pistes et pour pas que leurs Bitcoins puissent être tracés. Alors ça, c'est le commentaire d'en haut, c'est les entités entrantes directement. Mais en dessous, on peut voir le in-depth. En fait, on remonte les adresses Bitcoins jusqu'à trouver l'entité qu'on connaît. Pour voir, parce qu'on peut très bien faire autant de transactions qu'on veut avec soi-même pendant super longtemps pour essayer de brouiller les pistes. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de remonter à une entité que nous on connaît pour savoir si jamais l'argent est propre ou pas. Et on peut voir qu'ici, on a du rouge et puis on a de l'orange. Donc il y a probablement un mix entre du Bitcoin propre et des Bitcoins qui ne sont pas trop propres. Et on a identifié 12 millions de clusters dans la blockchain. On a des systèmes qui lisent en permanence la blockchain et qui organisent des données d'une manière différente que celle qui est présente dans la blockchain. Parce que la blockchain n'est pas faite pour faire ce genre de choses. Elle est faite pour garder les transactions qu'on va pouvoir utiliser par exemple. mais elle n'est pas faite pour donner un historique ou pour permettre de les regrouper, pour regrouper les adresses entre elles. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On peut s'amuser à faire des jolis graphiques comme ça. Donc là, c'est le nombre de Bitcoins reçus. On voit qu'il y a une Tegodoxe qui est quand même assez gros ici. Ça c'est les balances actuelles. Qui est-ce qui a le plus d'argent sur la blockchain actuellement ? Alors je pense que c'est juste les entités nommés parce qu'il faut qu'on les dirait. Le nombre des adresses et le nombre d'adresses possédées. Donc là on voit quand même qu'il y a quand même beaucoup plus de monde différent. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait faire de l'AML qu'on voit ici sur le Bitcoin ? C'est donc en essayant de regrouper le monde du Bitcoin non régulier. En retrouvant les entités avec lesquels ils vont échanger soit sur un store, soit sur un exchange. C'est certainement, il y a des stores. Par exemple, Paynum fournit la possibilité de pouvoir payer directement sur le store. Et ces entités qui sont régulées. Donc les stores en fait utilisent des exchanges pour récupérer des rémunérés. Pour récupérer des euros. Et les exchanges sont liés au monde bancaire. Donc on arrive à retrouver les gens comme ça. Par contre, il se trouve que pour tous les gens qui restent dans le dark web, bah là par contre on risque d'avoir du mal. D'ailleurs, il y a quand même une part d'unité et de liberté qui restent dans ce temps-là. Sinon, Scourpchain, on fait l'outil d'analyse de la blockchain. Et on a aussi d'autres services. On fait des services autour de la blockchain. Et on fait aussi de l'ARB. En particulier, un petit peu comme Stratum fait. Avec des banques, avec des assurances. On fait partie de plein tas de consensifs. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements. Bienvenue. Merci. Merci.